Yaho dimanche, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une critique tome 1 Avant, juste petite parenthèse, je te mets en commentaire épinglé une information par rapport aux nouveautés Bozo qui sortent au mois de juillet Je te mets ça en commentaire épinglé tout simplement parce que j'aime pas faire des parenthèses comme ça en vidéo Parce que si une personne regarde la vidéo genre dans un ou deux mois, c'est plus d'actu, ça l'intéresse pas, ça fait perdre du temps sur la vidéo etc Toujours est-il, critique tome 1 pour le manga Like the Best Donc en ce qui concerne le manga Like the Best, nous sommes sur une série toujours en cours en France et au Japon On est au tome 12, la France a rattrapé l'apparition japonaise à l'heure actuelle Toujours est-il, en ce qui concerne la série, nous sommes sur une oeuvre qui date de 2008 au Japon Et de juillet 2013 en France pour le premier tome Et la série dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique Et on va être avec le thème policier, yakuza pour les sous-genres Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne l'ironie Parce que qui est ici du mangaka, on est avec Kotetsuko, Yamamoto Il me semble que l'auteur a écrit autre chose Mais j'en suis plus très sûre, donc de toute façon je te réaffiche ça autour de moi On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirai très clairement que j'ai adoré Mais c'est simple et efficace en fait, tout simplement On va voir sur l'illustration à l'avant, on voit très bien qu'on est avec un flic et un yakuza Le yakuza avec son costard par excellence Le flic avec son képi, etc. et son uniforme Like the best, rien à dire Fond blanc, je crois que quasiment toutes les couvertures sont sur fond blanc J'ai un petit doute mais bon voilà Et pour ce qui est de l'arrière, c'est une image un petit peu plus mignonne je trouve Et j'ai vraiment adoré Ensuite qu'on enlève la jaquette On a sur côté du coup la pub juste pour les autres volumes Je comprends pas trop trop ce qu'il y a écrit Parce que je pense qu'il y a eu un bug d'impression au niveau du volume Toujours est-il, on a une sublime illustration A l'arrière, la même illustration que tout à l'heure Voilà, l'avant, l'arrière, ça c'est un truc que vous faisiez énormément besoin d'autres fois La même illustration ici Après on va se retrouver avec cette magnifique image Et je crois qu'on a vu autre chose Et donc en ce qui concerne aussi mon avis sur les couvertures Il faut savoir qu'on a de magnifiques illustrations à chaque fois entre chaque chapitre Même si celle-là c'est celle qu'on a vue tout à l'heure aussi Voilà, hop Mais je trouve ça quand même sympa de l'avoir mis Ça fait une belle illustration Même s'il n'y a pas beaucoup de chapitres il me semble Tu vois, c'est un peu dur à recycler mais bon C'est l'intention qui compte, j'ai envie de dire Voilà, et... Ce que j'ai aussi su énormément apprécier C'était qu'à la fin, on avait un bonus d'illustration Donc je vais te montrer ça en face Pour que tu puisses mieux admirer les illustrations Mais ça franchement, j'ai trouvé que c'était un plus Que franchement, je trouve qu'il manque du coup des fois Dans certains mangas justement De ne pas nous remettre Même en noir et blanc, les illustrations qu'il y a pour les revues Tu sais, les avant de couverture ou quoi Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas forcément accès à ce genre d'illustration-là Et ça manque un petit peu Là franchement, quand j'ai vu qu'il y avait ça en bonus J'étais tellement joie, j'étais refait En fait, j'étais clairement refait Voilà Musique 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 Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que Pansy, l'oeuvre date de 2008 au Japon Oui, il y a très longtemps quand même Et donc, la qualité de dessin se fait ressentir En tout cas, sur les premières pages Je n'ai pas regardé à l'heure actuelle Je possède le tome 11 et 12 Mais je n'ai pas regardé à l'heure actuelle les volumes Pour voir si la qualité de dessin avait évolué Ce que je ferais, c'est que je te mettrais 2-3 images Pour que tu puisses voir vraiment l'évolution Au niveau du coup de crayon ou pas Donc voilà, en ce qui concerne les grands nids Pour ceux qui se demandent pourquoi je tombe 11 et 12 Et bien, le tome 1 C'est tout simplement que j'avais pris l'abonnement de Buzz Love Sur un mois Et ce mois-là, il y avait donc les tomes 11 et 12 Qui sortaient en duo Et donc, j'ai eu comme ça Et je me suis dit Tiens, vu que tu as les tomes 11 et 12 Ça serait peut-être bien un jour quand même Ça faisait depuis que le manga est sorti en France Qui m'intéressait Et je me disais Tiens, ça pourrait être intéressant quand même Que je m'y intéresse Et que donc, du coup, j'ai profité pour lire le tome 1 J'ai fait une critique tome 1 Je te ferai sûrement après Deux bilans lecture Pour rattraper la parution française Voilà, enfin, la parution et tout Donc, en ce qui concerne les grands nids On suit les aventures d'un Yakuza Donc, qui est d'un policier Donc, au tout début Le Yakuza Il n'a pas du tout une apparence de Yakuza au tout début Donc, c'est très important Le Yakuza, donc Va être en train de courir dans la rue Après, un voleur de sous-vêtements Un gars qui lui a volé ses propres sous-vêtements Donc, au Yakuza Sur le moment même, le flic entend Du coup, à l'aide, à l'aide Voilà, enfin, voilà Il voit que le gars Le criminel Est en train de se barrer Et il l'interpelle Il le fout au sol, etc Et le Yakuza, en voyant que l'autre l'a sauvé Il tombe totalement amoureux Voilà Donc, ça, c'est pour les grandes lignes Sauf que, malheureusement En fait, le policier n'a pas fait gaffe Et comme il ne savait pas que c'était un Yakuza Il lui a décliné son identité Donc, le Yakuza l'a retrouvé Et allait lui faire sa déclaration d'amour Voilà Ça peut paraître complètement what the fuck Mais c'est ça qui est trop génial Donc, en fait, on va suivre au fur et à mesure Au tout début, bien entendu Le policier lui dit très clairement Qu'il n'est pas intéressé Vu qu'il ne le connaît pas, etc Il découvre très vite Que donc, c'est un Yakuza Au moment, enfin, tu auras vu au niveau des images Au moment où il cherche à le retrouver Où il le retrouve directement Il voit qu'il tombe sur un Yakuza Il lui explique le Yakuza Que c'est lui qui l'a sauvé Et qu'il est amoureux Donc, le policier va lui expliquer Que, ben, oui, d'accord C'est bien mignon Mais moi, je ne te connais pas Donc, apprenons d'abord à nous connaître Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa Ce n'est pas directement la love amour Qui se fait d'un coup Ce que j'ai énormément aimé C'était qu'au tout début Pour l'instant, en tout cas Pour ce premier volume On est sur quelque chose de 14+. Je ne t'avais pas mis d'âge conseillé Pendant l'intro Tout simplement Parce que, justement Comme pour 10 contes Des éditions Taifu J'ai fait aussi une vidéo critique Tom 1 Je ne peux pas te garantir Que le scénario restera Sur du 14+, Ou sur du 16+, Au niveau des scènes charnelles Mais, en tout cas Pour ce premier volume J'ai trouvé ça très mignon Très attendrissant Très rigolo Parce qu'en fait On va se retrouver forcément Dans le problème Où c'est un gosse Du patron de Yakuza Le patron de Yakuza Va découvrir que son fils Est amoureux Il veut forcément le rencontrer Et, d'abord Au tout début On essaie de dissimuler Que c'est un policier Parce que ce n'est pas bien Un policier Il y a un Yakuza ensemble Et puis, finalement Le père, donc Enfin, le policier Va lui dire directement au père Écoutez, je suis flic Voilà Si ça pose un problème Tant pis pour vous En gros Moi, je suis amoureux Enfin Elle ne lui dit pas vraiment Je suis amoureux de votre fils Mais, tu vois Le sous-entendu C'est comme ça C'est comme ça Et c'est ça Que je suis appréciée Vraiment dans cette histoire C'est la façon dont Du coup Le couple Comme ils disent Interdit Le couple Improbable Surtout Un policier Et un Yakuza Ensemble Et le fait Justement Qu'il y ait Cette histoire De famille De Yakuza De clan Qu'il faut absolument Comment l'expliquer au père Comment faire Le faire aussi Donner l'information Ou pas Au clan Au reste du clan Ce qui est très particulier C'est ça Qui rend des scènes Plutôt marrantes Surtout Que le Yakuza Comme il est Dread dingue De son policier Il va tout le temps Aller le voir A son koban Tu sais Les petites maisons Enfin Les petites maisons Les tout petits Box Limite J'aurais appelé ça Un box Que j'aurais été Donc j'ai trouvé ça génial Justement Qu'on ait le petit koban De quartier Etc Que le Yakuza Il vienne tout le temps Emmerder Que le collègue de travail Se pose des questions Et tout Donc c'est vraiment Génial C'est une tuerie Et j'ai vraiment Très très hâte De lire la suite Alors forcément Je vais pas pouvoir M'y intéresser Tout de suite Parce que là Au jour où je filme On est le Mardi 30 Oui c'est ça C'est mardi 30 Juin Et honnêtement Là je vais d'abord Donner priorité Cet été Aux nouveautés Du mois de juillet Pour les Yahoui Je vais donner aussi Priorité aux lectures Halloween-esque Donc ça sera plus Pour la fin d'année Je pense que je vais le lire Comme d'ailleurs T'es un conte De Taifu Je vais pas avoir le choix Non plus Mais en tout cas J'ai très très hâte Quand même De m'y intéresser De savoir ce que ça Va donner sur la suite Et c'est vraiment Quelque chose Je suis très friande Donc là Je vais même chercher A acheter tout de suite La suite Parce que j'ai vraiment Trop trop hâte De m'y pencher J'ai eu un gros coup de coeur Pour les deux personnages J'ai eu un gros coup de coeur Pour le scénario J'ai trouvé ça tellement barré Au niveau de l'idée Etc Si t'aimes juste Le fait que Qui est dans le couple Un policier Il y a Love Under Arrest Qui est de Je voudrais pas dire de bêtises Je sais plus La maison d'édition Mais il y a Love Under Arrest Qui est aussi Avec un policier Par contre c'est un shojo Mais j'ai trouvé Voilà L'idée tellement bien Et puis ça change aussi On est avec des adultes On est avec Bah voilà Des trucs complètement improbables Et puis même Tu vois Il y a aussi un détail Auquel je n'ai pas pensé A te dire Mais le truc le plus con C'est que Même si t'es une personne normale T'es en couple avec un yakuza Bah le yakuza Il va peut-être se faire emmerder Dans la rue Par un autre clan Ou par des mecs Qui cherchent juste la merde Etc Et ça va créer des situations Totalement Changeantes Par rapport à Soit un shojo Ou josei Ou un yaoi Et c'est ça qui a fait Vraiment la force De cette série Honnêtement La seule chose Que je pourrais éventuellement Reprocher à la série Actuellement sur ce tome 1 C'est la qualité de dessin On est sur une oeuvre de 2008 Faut se le rappeler Voilà Donc honnêtement J'ai juste surkiffé Ce manga Et j'ai vraiment Très très hâte De savoir à la suite La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je pense que tu connais la chanson Un like, un commentaire Ou pourquoi pas Partager Ça me permettrait De me créer un petit peu De visibilité Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets les deux dernières vidéos Boys of à côté de moi Je te mets aussi Là de quoi cliquer Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et on n'oublie pas D'aller voir les réseaux sociaux Et sinon Si tu veux mes réseaux sociaux Autres Généraux Comme Vinted TikTok Snapchat Etc C'est dans la barre d'infos Ainsi que le résumé officiel Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye